Salut à tous, dans cette vidéo nous allons entièrement étudier tout le price action de cette semaine sur l'indice du dollar DXY donc cette semaine du 13 mai 2024 au 18 mai 2024 alors là prenez un petit temps vite fait pour analyser ce qu'on a devant les yeux sur ce graphique je pense que vous devez pas voir grand chose mais je vous garantis qu'à la fin de la vidéo vous allez voir pas mal de choses on va tout expliquer, on va tout détailler ensemble et je pense que vous allez réellement apprendre quelque chose donc on commence ici j'ai laissé derrière la bougie de la semaine, donc la weekly range donc la semaine, cette semaine qui ouvre ici point haut de la semaine, point bas de la semaine et fermeture de la semaine donc le vendredi à peu près ici donc là on a la bougie pour le pouvoir de 3 de cette semaine donc on aurait pu trader le pouvoir de 3 de la semaine mais on est pas là pour ça, donc nous allons tout étudier donc déjà on avait eu cette rangée, là on est plus sur un profil bearish on est plus sur un profil baissier donc là on avait cette rangée, si on prend le fibo de cette rangée pour du coup localiser le 50% de cette dealing range ou alors tout simplement la rangée de prix, le 50% il est là donc là on a retracé pour rééquilibrer cette rangée au 50% ou alors si on prend uniquement les corps sans compter les mèches de cette rangée bah le prix il est venu et il est venu rééquilibrer le prix au 50% de la rangée donc l'algo IPDA elle va faire seulement 3 choses, le prix il va faire 3 choses il va soit aller chercher de la liquidité, soit aller rééquilibrer du déséquilibre ou soit rééquilibrer une rangée au 50% IPDA elle cherche à faire ces 3 choses donc là on avait cette rangée et le prix il s'est arrêté là à ce niveau ici, pourquoi ? et pourquoi pas plus haut ? bah parce que là on a tout simplement pas de déséquilibre on a pas de premium array importante la seule premium array la plus importante qui du coup se situe au dessus du 50% c'est quoi ? l'order block qui est ici alors ici je vais vous montrer quelque chose et encore plus loin quelque chose que je pense que vous avez ignoré depuis le début depuis que vous avez commencé le trading c'est qu'on va appliquer le concept du temps et du prix donc le temps est plus important que le prix et l'algo IPDA se réfère au temps on va appliquer le concept TAPDA Time and Price Algorithmic PDA Rays en gros qu'est-ce que c'est ? c'est que la bougie que tu es actuellement en train de regarder est en train de se créer par rapport à une ancienne bougie dans le temps au même prix et à la même heure écoutez bien ce que je vous ai dit ici on a cette order block donc ouverture de l'order block en 4h ok elle s'ouvre là on est sur le 4h donc l'ouverture de cette bougie 4h elle s'ouvre où ? à 7h du matin donc regardez en bas là jeudi 2 mai 2024 à 7h du matin la bougie qui revient toucher l'ouverture de l'order block ici le 9 mai 2024 elle s'ouvre à quelle heure ? 7h du matin donc on a 7h du matin 7h du matin ou alors si vous voulez prendre l'order block global qui ouvre à la bougie qui est là et on regarde à droite du coup la première bougie qui revient dans cette order block elle s'ouvre à quelle heure ? 3h du matin ici on a 3h du matin donc la même heure et ça ça se passe absolument partout donc voilà on a appris un truc pour nous donner plus d'importance par exemple si on veut vraiment bien confirmer une PDA Ray si on est revenu dessus à la même heure bah on a une très bonne confirmation donc là on va prendre du coup l'order block principal l'ouverture qui est là et on va aller sur le 1h donc là on va aller sur le 1h donc là l'ouverture de cette order block en 4h elle se fera représenter par du coup l'ouverture de cette bougie qui est là qui est peut-être pas très signifiante mais ici on a bel et bien notre order block en 4h ça c'est notre order block sur le 4h donc la bougie ici elle s'ouvre à 7h du matin la première bougie qui revient à ce prix là ici le 9 mai 2024 elle ouvre où ? à 7h du matin regardez en bas 7h du matin 7h du matin ok donc voilà après qu'on a fait ça on est parti plus bas on va retourner sur le 4h comme ça on peut voir le prix global la globalité de ce qui se passe et ici après avoir refermé cet order block pile poil à 7h du matin pardon je bégaye c'est quoi ça ? on a laissé derrière cette fair value gap ok ce sell side imbalance buy side inefficiency donc un CB une fair value gap baissière on va l'étendre vers le bas on est revenu dessus vite fait et là qu'est-ce qu'on a ? regardez ça la bougie de la fair value gap regardez en bas cette bougie en 4h du fair value gap c'est à quelle heure ? 7h du matin ok on vient de le voir juste avant 7h du matin la première bougie qui revient dans l'order block enfin dans la fair value gap pardon le 10 mai à 2024 à 7h du matin pardon ok et là on revient plus loin dessus à quelle heure ? 7h du matin vous voyez ou pas en bas j'espère que vous voyez sur la vidéo YouTube mais donc la fair value gap la 3ème bougie donc là la fair value gap elle est formée par 1, 2 et 3 donc la bougie 7h du matin la première qui revient dedans 7h du matin la dernière qui revient dedans pour partir encore plus bas à 7h du matin donc la semaine elle a ouvert où déjà ? voilà ici donc la semaine elle a ouvert là le prix qu'est-ce qu'il a fait ? déjà il faut se faire un billet on est plus sur un profil bearish et quelle est la liquidité la plus attractive ? c'est la sell side liquidité qui est en bas ici on va mettre ça en rose donc ici on a la sell side voilà et donc là le prix il ouvre ici et si on a le billet avec toutes les lectures avec tout ce que ICT peut nous apprendre avec tous les outils qu'on peut avoir pour se former un billet imaginons on sait que la bougie de la semaine elle va être baissière et qu'elle ouvre ici et elle va faire une forme d'accumulation manipulation puis distribution pour venir chercher la sell side bah là on est juste revenu plus loin dans l'affaire value gap à 7h du matin pour aller plus bas ok et on a encore plus de choses derrière j'avais en fait le truc c'est que j'avais supprimé tous mes dessins que j'avais à voir donc là on est en train de tout redessiner ensemble donc on a l'order block qui ici qui a été créé à 7h du matin on est revenu la fermer à 7h du matin donc 7h du matin 7h du matin là c'est des 7h du matin je sais pas pourquoi là par exemple l'affaire value gap qu'on a ici qu'on a laissé derrière là ok ça c'est sur le 4h la bougie de l'affaire value gap 7h du matin la dernière bougie qui reste dedans pour sortir de l'affaire value gap c'est quand à 7h du matin ou alors sur le daily qu'est-ce qui s'était passé on avait laissé derrière cette faire value gap ici on peut prendre le 50% de cette faire value gap donc il s'était appelle ça le consequent encroachment ou tout simplement un C et un E le consequent encroachment du fair value gap sur la daily donc le 50% il est là on va tracer une ligne voilà et qu'est-ce que vous pouvez voir le prix il a ouvert là pour monter jusqu'à là pour ensuite redescendre donc ici on a un point de résistance on va enlever le Fibonacci on va aller sur le 4h donc là l'affaire value gap ici elle ressemble à rien du tout mais qu'est-ce qui s'est passé ici donc on est revenu pile poil sur le consequent encroachment regardez-moi ça la bougie là où se trouve la consequent encroachment c'est à 7h du matin cette bougie là elle est pas revenue dans le 50% de l'affaire value gap daily à 7h du matin là c'est à 3h du matin sauf que la bougie qui est revenue dessus c'était à 7h du matin aussi donc là on a un niveau de résistance on a le temps qui se combine avec le niveau de prix et maintenant on peut aller sur les temporalités encore plus petites là on a la grosse bougie de la semaine ça me termine donc là on est revenu dessus à quelle heure regardez- regardez- regardez 7h du matin la première mèche qui vient c'est à 7h du matin là on est sur le 15 minutes sur le consequent encroachment de cette fair value gap en daily à 7h du matin on retourne à droite c'est où le 7h du matin ici ouais bon ok là vous allez me dire hé mais mais les qui bon et ici qu'est-ce qu'on aurait pu avoir sur le 5 minutes on a ici un market maker sell model donc voilà on a la droite ensuite la gauche là niveau de résistance qu'est-ce qu'on a là on a un modèle de retournement donc là market structure shift ici parce qu'on a pris de la liquidité vers le haut pour ensuite displace vers le bas causant le market structure shift là maintenant le prix il retrace où dans l'order block plus ici on a une fair value gap voilà que je vais faire en bleu ouais voilà donc niveau de résistance ça c'était hier le vendredi je sais pas pourquoi on se remet directement là on va aller plus loin dans ce qui s'était passé avant mais voilà donc là on a modèle de retournement un market donc ça c'est notre smart money reversal et là on a un market maker sell model à partir de du consequent encroachment donc le 50% d'une fair value gap en daily on va retourner en daily sur les bougies du jour voilà donc voilà on regardait ça on va se remettre sur le 4h et ici qu'est-ce qui s'était passé quand on est revenu dans cet order block ici sur lequel on a discuté plus tard ici qui a été créé à 7h du matin puis on est revenu dessus à 7h du matin ici on a quoi juste après cette market structure shift pourquoi ça parce que du coup ça c'est un swing low ici on a un bas qui revient dans un fair value gap ok là on vient et on casse ce bas qui a du coup créé la cassure de ce haut et qui a respecté un fair value gap donc là maintenant on a cassé ça ici on a un market structure shift donc il y a plusieurs différents types de market structure shift mais là on en a un pourquoi on a tout simplement la pattern où on retrace dans une fair value gap on revient en créant un nouveau plus haut mais ensuite on crée un nouveau point bas donc ici market structure shift là on a cette fair value gap en 4h ici on avait cette ancienne fair value gap en 4h aussi qui est maintenant devenue une fair value gap inversée voilà ce que le prix et les revenus faire ouverture de la semaine on retrace dans cette fair value gap inversée parce que là regardez si là on a tout simplement ICT il nous a appris tout ça sur le modèle de 2022 aussi mais là c'est plus en détail donc ça c'est notre rangée ok ah oui euh non 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 ça c'est notre rangée on a retracé à 50% on a rééquilibré la rangée au 50% et on retrace où dans cette ancienne fair value gap inversée ok plus la fair value gap sur le 4h et là regardez moi ça cette fair value gap c'est quoi cette ancienne fair value gap qui est du coup maintenant devenue une fair value gap inversée 7h du matin regardez non 19h regardez le 7 mai à 19h on revient à quelle heure dans cette fair value gap inversée donc on va enlever ça regardez comme ça vous allez vous allez bien avoir le visuel intérieur voilà voilà non IFVG voilà fair value gap inversée regardez moi ça on est revenu dans cet order block ok plus le temps après avoir été revenu dans cet order block marqué structure shift on a laissé derrière ce déséquilibre sous forme de CB sell side imbalance buy side inefficiency plus ce fair value gap inversé qui du coup a créé le market structure shift on a respecté cette fair value gap pour créer un nouveau point haut pour créer un nouveau point bas en cassant ce bas donc la market structure shift créant le fair value gap inversé on revient dessus à quelle heure 7h du matin la fair value gap de base qui est maintenant devenue une fair value gap inversée elle a été créée à 19h on revient dessus à 7h du matin ça n'a pas forcément besoin d'être 7h du matin et 7h du matin comme la dernière fois ça peut être 19h 7h du matin c'est pas la même heure précise mais 19h et 7h du matin c'est la même chose enfin c'est pas la même chose mais techniquement c'est aux US ça serait 7h AM ça serait 7h AM ou 7PM donc là on a créé la fair value gap inversée à 7PM on est revenu dessus à 7AM voilà et là on est reparti plus bas et puis voilà et ici qu'est-ce qu'on peut avoir aussi donc là voilà enfin on est revenu chercher la sell side liquidity donc la sell side qui se trouve ici je sais pas pourquoi je l'ai enlevé tout à l'heure donc voilà ouverture de la semaine on crée la manipulation de début de semaine le mardi donc ici on a le schéma regardez tout ça il s'était l'apprent on a le schéma on a le schéma pardon point haut de mardi là on l'a eu donc ouverture de la semaine manipulation le mardi pour revenir dans une fair value gap en plus de la même heure précise ici on a cette fair value gap 4h à 7h du matin on revient plus profondément dessus à 7h du matin en plus de ça qu'on était revenu dedans une première fois à 7h du matin plus la fair value gap inversée qui a été créée à 7h AM à 7 à 7 AM et qui a été refermée à 7 PM ok et après ça on est revenu après ça du coup ouverture de la semaine accumulation enfin accumulation manipulation distribution distribution pour aller chercher où la sell side en dessous d'ici et après d'avoir pris ça qu'est-ce qu'on avait on avait cette mèche et ce que ICT nous apprend c'est que les mèches sont aussi des déséquilibres sont une forme de déséquilibre ok cette mèche qui a créé le bas le point bas de cette ancienne rangée qu'on a étudié juste avant si on prend le Fibonacci de cette mèche pour localiser le 50% ok vu que là on n'a pas les niveaux on va tracer juste un peu à droite voilà comme ça parfait donc là on a le 50% qui se trouve ici donc là on a le Consequent Encroachment de ce gap sous forme de mèche le prix il est revenu où est-ce que là t'as un corps de bougie qui ferme au-dessus du Consequent Encroachment de cette mèche déjà c'est même pas à peu près approximatif ouais bon de toute façon c'est pas le prix exact on pourrait faire le prix exact si vraiment on prend notre temps mais voilà c'est dû à peu près donc là aussi sur le 4h donc ça c'est la Fair Value Gap Daily à l'intérieur du Fair Value Gap Daily on a une Fair Value Gap sur le 4h ok là on revient dessus et si on prend le haut de l'Affaire Value Gap qui est là le prix il s'est arrêté donc sur le 50% de l'Affaire Value Gap Daily plus le 50% de cette imbalance sous forme de ce déséquilibre sous forme de mèche et voilà c'est pour ça que le prix il s'est arrêté là sans venir du coup dépasser le haut global de l'Affaire Value Gap donc voilà pour ça et ensuite qu'est-ce qu'on a eu on a créé cette nouvelle Fair Value Gap ici toute petite non voilà toute petite mais le prix il retrace pour venir rééquilibrer ça la bougie de cette Fair Value Gap ok 7h du matin donc la bougie en 4h de cette nouvelle petite CB sell side imbalance buy side inefficiency elle a été créée à 7h du matin là si on regarde le prix de cette mèche 7h du matin ça c'est pourquoi la support et la résistance ça marche aussi la mèche ici 7h du matin ce Fair Value Gap elle a été créée à quelle heure 7h du matin plus cette Fair Value Gap ancienne ici là on a une nouvelle petite Fair Value Gap qui a été fait à 19h donc on a 7am ici cette mèche 7pm cette Fair Value Gap nouvelle Fair Value Gap à 7am et on reviendra peut-être dedans à 7am ou 7pm avant d'aller plus bas et peut-être aller chercher cette sell side liquidity ici qui a été créée à 7pm donc 19h donc ça marche aussi pour ce concept de temps et de prix ça s'applique aussi pour les prises de liquidité par exemple on va avoir un point haut qui a été créé à telle ou telle heure on reviendra prendre liquider ce point haut à la même heure aussi donc les points haut et les points bas c'est aussi des PDA Ray donc voilà voilà pour ça je vous ai un petit peu c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo vous allez peut-être parce que peut-être il y en a ils connaissent déjà TAPDA qui est du coup Time and Price Algorithmic PDA Raise donc c'est des PDA Ray qui se font revenir dessus mais pas que revenir dessus pour du coup les rééquilibrer mais en le faisant à la même heure donc voilà pour cette semaine juste principalement donc là on a la bougie de la semaine en début de semaine on a accumulation manipulation puis distribution pour venir chercher la sell side la manipulation elle a été faite à 7h du matin pour revenir dans une IFVG qui a été créée à 19h puis une fair value gap à 7h du matin qui s'est fait toucher pour la première fois à 7h du matin aussi et ici on a vu vite fait un peu de bordel on a aussi vu la fair value gap qui a été créée là donc qui a été faite je sais pas pourquoi ici c'est que du 7h du matin croyez pas que toutes ces références c'est toujours des 7h du matin ça peut être n'importe quelle heure par exemple on peut avoir une order block qui se fait créer à 3h du matin et on revient à la fermer à 15h la journée d'après vous voyez ça peut être du 3h du 3h du matin à 15h vous voyez bon 3h du matin c'est enfin 3h du matin heure de New York évidemment donc session de Londres mais voilà et on est bien évidemment sur l'heure de New York ok UTC-4 et c'est sur cette unité horaire là que IPDA se réfère donc voilà un peu on a étudié ce qui s'est passé donc globalement un récap qu'est-ce qui s'est passé ouverture de la semaine accumulation manipulation distribution donc le biais de cette semaine le prix il était attiré par cette sell side et il a manipulé pour prendre aussi logiquement je l'ai pas dit mais logiquement du coup on a pris de la liquidité ok qu'est-ce qu'on ou alors qu'est-ce qu'on peut dire tout simplement regardez moi ça on est venu liquider ce haut à quelle heure donc ce haut qui a été créé à 7h du matin donc la bougie du 7h du matin et on est venu la liquider à 7h du matin voilà en plus de du coup la faire value gap ici qui a été faite à 7h du matin j'espère la vidéo elle se fera pas ban parce que là je suis un peu en train de dévoiler des choses là c'est que de la démonstration mais prenez pas mes paroles à la sérieuse allez sur vos graphiques et voyez ça pour vous même et puis voilà bon allez salut la vidéo elle est très longue allez au revoir merci